Genèse, chapitre 25 Puis Abraham prit encore une femme, et son nom était Kétura. Et elle lui enfanta Zimran, et Djokshan, et Médane, et Midian, et Ishbak, et Shua. Et Djokshan engendra Sheba et Dedan. Et les fils de Dedan furent Ashuréim, les Tutschim et les Humim. Et les fils de Midian, et Fa, et Efer, et Anosh, et Abida, et Eldah. Tout cela furent les enfants de Kétura. Et Abraham donna tout ce qu'il avait à Isaac. Mais au fils des concubines, cut Abraham, Abraham donna des dons et les envoya loin de son fils Isaac, pendant qu'il était encore en vie, vers l'est, à l'est du pays. Et ce sont les jours des années de la vie d'Abraham, laquelle il vécut 175 ans. Puis Abraham rendit l'esprit et mourut dans une bien bonne vieillesse, un homme âgé et comblé d'années, et fut recueilli vers son peuple. Et ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Mashpela, dans le champ des fronts, le fils de Zohar le Hittite, lequel est en face de Mamre, le champ qu'Abraham avait acheté des fils de Hète, la fut enterrée Abraham, et Sarah sa femme. Et il arriva après la mort d'Abraham, que Dieu bénit son fils Isaac, et Isaac demeurait près du puits de l'Aéroa. A présent celles-ci sont les générations d'Ismaël, fils d'Abraham, Kagar, l'Égyptienne, la domestique de Sarah, enfanta à Abraham. Et ceux-ci sont les noms des fils d'Ismaël, par leur nom selon leur génération, le premier-né d'Ismaël, Nébajot et Kédar, Abdeel et Mibsam et Mishma, Eduma et Massa, Adar et Téma, Jétur, Nafiche et Kédéma, ceux-ci sont les fils d'Ismaël, et ceux-ci sont leurs noms, selon leur ville et selon leur château, douze princes de leur nation. Et celles-ci sont les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans, et il rendit l'esprit et mourut, et fut recueilli vers son peuple. Et ils demeurèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est face à l'Égypte, quand tu vas vers la Syrie, et il mourut en la présence de tous ses frères. Et celles-ci sont les générations d'Isaac, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, et Isaac était âgé de quarante ans lorsqu'il prit Rébecca pour femme, la fille de Bétuel le Syrien, de Padam Aram, la sœur de Laban, le Syrien. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme, parce qu'elle était stérile, et le Seigneur fut imploré par lui, et Rébecca sa femme conçue. Et les enfants luttaient en elle, et elle dit, « Si ceci doit être, pourquoi suis-je ainsi ? » Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Deux nations sont dans ton utérus, et deux sortes de peuples seront séparés de tes entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et l'aîné servira le plus jeune. » Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans son utérus. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu, et ils appellèrent son nom Esaü. Et après cela sortit son frère, et sa main saisissait le talon d'Esaü, et son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de soixante ans lorsqu'elle les enfanta. Et les garçons grandirent, et Esaü était un habile chasseur, un homme des champs, et Jacob était un homme simple, demeurant dans les tentes. Et Isaac aimait Esaü, parce qu'il mangeait de sa venaison, mais Rebecca aimait Jacob. Et Jacob faisait du potage, et Esaü vint des champs, et il était défaillant. Et Esaü dit à Jacob, « Nourris-moi, je te prie, de ce potage roux, car je suis défaillant, pour cette raison son nom fut édome. » Et Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Esaü dit, « Voici, je suis sur le point de mourir, et quel profit m'apportera ce droit d'aînesse ? » Et Jacob dit, « Jure-moi aujourd'hui, » et il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Puis Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et bu, et se leva et s'en alla, ainsi Esaü méprisa son droit d'aînesse. il hérite je suis sur le point de mourir, – Je suis sur le point de mourir, il faut que j'essaye de mourir, il faut qu'il te plaît. On va chercher de mourir,